Alexia est ménagée et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. J'espère qu'elle ait envie, faites-nous la revenir s'il vous plaît. Elle était attentionnée envers les autres, c'était mon rayon de soleil, c'était mon enfant. Le samedi 28 octobre 2017, Jonathan Daval signale la disparition inquiétante de son épouse, Alexia, 29 ans, à Gray, en Haute-Saône. Décrit par ses proches comme le gendre idéal, nous apprendrons bien plus tard avec beaucoup de surprises que lui seul est à l'origine de ce drame. Nous allons plonger aujourd'hui au cœur d'une affaire judiciaire qui a captivé l'attention du public et susciter un grand bouleversement en France, l'affaire Daval. D'abord, l'actualité en Bourgogne-Franche-Comté, cette disparition inquiétante depuis hier à Gray-la-Ville, en Haute-Saône. Une joggeuse de 29 ans n'est jamais rentrée à son domicile. Elle n'a plus donné signe de vie depuis hier matin. Stéphanie, la sœur d'Alexia, reçoit un SMS de cette dernière en début de matinée. Elle lui dit qu'elle part faire un footing et qu'elle passera chez leurs parents si elle en a le courage. Un peu plus tard, Jonathan Daval enverra ce message à Alexia Daval. Toujours en train de courir ? Je vais au verre pour vider les cadavres que tu bois, lol. Bisous, je t'aime. Toujours plus tard, Jonathan Daval se rend à tour de rôle chez sa mère Martine, au café de ses beaux-parents, ainsi qu'à leur domicile pour leur faire part de son inquiétude de ne pas voir revenir Alexia. Il sonne à la porte vers 11h du matin et en pleure, en larmes, en nous disant qu'Alexia était partie courir et que vers 10h ou 9h30 et qu'elle n'était toujours pas rentrée et qu'il s'inquiétait. Grégory, son beau-frère, lui propose immédiatement son aide pour essayer de la chercher en passant par son chemin de course et les hôpitaux au cas où elle aurait eu un accident. Ils sont allés dans la maison, il a fait semblant d'appeler Alexia dans la maison. Ils sont allés aux urgences de l'hôpital de Gré. Passé 12h et toujours sans nouvelles, Jonathan Daval a décidé de se rendre à la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme. La gendarmerie prend son alerte très au sérieux et très vite sont organisées des recherches, même si des soupçons se portent immédiatement sur Jonathan. Le procureur de la République de Haute-Saône, Emmanuel Dupic, réclame une nouvelle audition dans l'après-midi. Jonathan va parler de leurs difficultés dans le couple, le souhait d'Alexia d'avoir un enfant. Les recherches vont se poursuivre au sol comme dans les airs pour retrouver Alexia. Les parents d'Alexia, inquiets, lancent un appel à l'aide et à la solidarité pour retrouver leur fille, ce qui va permettre d'organiser une battue inattendue avec plusieurs centaines de civils de la ville et alentours présents pour soutenir la famille. J'espère qu'elle est en vie. Faites-nous la revenir, s'il vous plaît. S'il avait une ange d'humanité qui pense qu'Alexia a une vie. Elle a un travail, elle a des amis, des collègues, elle a sa famille, on l'attend. Malheureusement, trois jours après sa disparition, le 31 octobre 2017, le corps partiellement calciné d'Alexia a été découvert dans un bois à proximité de la commune. Les habitants de Grèce sont alors sous le choc et craignent un potentiel danger pour les femmes des alentours et la France entière est touchée par cette macabre découverte. On pensait être en sécurité et puis du coup, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas du tout. Moi, j'ai une fille qui court aussi et maintenant, je ne veux plus qu'elle aille toute seule courir. On a peur, tant qu'on n'en saura pas la vérité. Je me demande qui a fait ça. Jonathan Daval a exprimé un profond chagrin et a participé activement aux hommages rendus à sa défunte épouse. Nous avons décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect. Le 5 novembre 2017, 8 à 10 000 personnes participent à une marche blanche organisée à Grèce. Les parents d'Alexia sont impressionnés par tout ce soutien. Jonathan Daval, lui, occupe la première ligne tenant fermement deux roses dans ses mains. A ses côtés, ses beaux-parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot lui apportent leur soutien où il va s'exprimer pour la première fois en public. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia est ménagée y courir. Passion qui nous réunissait tant dans l'effort que dans l'épanissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il faut le sortir, le mot mon oxygène, alors qu'il l'est étranglé. Il s'installe très rapidement chez ses beaux-parents qui lui offrent volontiers l'hospitalité. Ils sont aux petits soins et le perçoivent comme un fils. On se reproche de rien avoir vu obligatoirement. On fait un film sur telle soirée. On est des gens normaux et on n'a rien vu. En faisant toute cette vidéo, j'ai notamment lu le livre L'affaire Alexia Daval. Dans ce livre, il y a notamment une scène que je voulais vous transmettre que je trouve assez forte et qui n'est pas forcément divulguée justement dans la presse, dans les documentaires qu'on a pu voir. C'est une scène qui se déroule le samedi soir. C'est-à-dire que le samedi midi, Jonathan a alerté les gendarmes de la disparition de sa femme. Pour le moment, personne ne sait où est Alexia. Nous, on voulait chercher Alexia. On se demandait ce qu'on pouvait faire pour la retrouver, aider les enquêteurs. On voulait battre la campagne alors que lui semblait déjà résigné. Et puis d'un seul coup, il commence à nous raconter qu'Alexia fait des crises de nerfs, à la limite de l'hystérie. Ils sont une quinzaine autour de lui. Personne n'ose commenter. Personne ne comprend vraiment d'ailleurs. Et les uns les autres se regardent en fronçant les sourcils. Et ça, on va le retrouver dans beaucoup, beaucoup de documentaires, justement. Plein de témoignages de la famille qui vont dire qu'il ne comprenait pas vraiment parce que c'était le seul qui était là, en train de pleurer, en train de se morfondre. Il n'essayait pas, en fait, de retrouver Alexia. Voilà, verbalement, des fois, il parlait d'Alexia au passé. Ça vous a frappé, ça ? Non, ça ne nous a pas frappé. Mais c'est après. Vous avez tilté après ? C'est après. Quand on lit sa première déposition du jour même à la gendarmerie, il parle d'Alexia à l'imparfait, en permanence. Pas une seule fois au présent. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal parce que j'ai été naïf. Notamment dans le livre, on a encore une fois une adjudante. Et puis, il y a ce moment où j'aperçois la piscine et je lui dis que c'est chouette. Je commence à parler des moments à venir avec les enfants, plus tard, que ce sera sympa. Mais il me coupe tout de suite et me dit qu'il n'y aura pas de plus tard. Concernant l'enquête, les premières pistes envisageables sont un accident de la route, un accident de chasse, un rôdeur ou un prédateur sexuel, ou alors le mari. Le lieu où a été retrouvé Alexia a été finement examiné par les équipes de recherche, les éléments regroupés sont donc un bouchon d'aérosol, une empreinte de pneu présentant un certain défaut, et un corps enroulé dans un drap blanc. Pas de violence sexuelle, ce qui écarte du coup la piste d'un prédateur sexuel, et au niveau toxicologique, des traces de somnifères et d'anxiolithiques, mais sans impact sur son comportement. Un corps partiellement brûlé, donc notamment une tentative de mise à feu par le meurtrier, des ongles retournés, qui montrent que la victime s'est débattue, et finalement, cette autopsie a démontré qu'Alexia était décédée par strangulation. L'enquête se tente sur un voisin qui appréciait Alexia, il la harcelait d'appel, Alexia lui plaisait beaucoup. Mais finalement, toute cette piste sera écartée, puisque cette personne avait un alibi assez fort, il n'était tout simplement pas dans le coin. Un dernier élément qui a surpris les enquêteurs, c'est tout simplement le bol alimentaire d'Alexia Daval. Le médecin légiste y a retrouvé notamment des feuilles de salade partiellement digérées, qui dataient très certainement de la veille au soir. Ce qui signifie donc qu'elle n'est pas décédée durant son fameux jogging du samedi matin, mais bien le vendredi dans la soirée. Les gendarmes vont aussi retracer deux ans de messages entre Jonathan Daval et Alexia Daval. De 2015 à 2017, ils vont vite faire une conclusion qu'Alexia avait toujours la même façon de parler, elle écrivait toujours en abrégé dans ses SMS. Contrairement à Jonathan qui lui écrivait toujours de manière soignée. Les gendarmes vont donc utiliser ces informations pour comparer avec les SMS qui ont été envoyés ce matin-là. Et vous l'aurez compris, ils remarqueront facilement que le SMS qui a été envoyé ne comportait aucune abréviation. Donc qu'il ne provenait certainement pas d'Alexia. Stéphanie a regardé sur son portable, c'est à ce moment-là qu'elle a regardé et qu'elle a vu qu'elle avait un message d'Alexia qui lui disait qu'elle allait passer après son jogging à la maison. À partir de là, il nous manipule. Voilà, la mise en scène est en route. Autre élément qui va être assez fort pour Jonathan, c'est tout simplement qu'il a menti une première fois. Effectivement, il dit avoir passé une soirée avec sa femme et la belle famille autour d'une raclette, ce qui est vrai, puis il dit qu'il est rentré et s'est couché à 23h. Mais un des voisins des Daval qui se situe juste en face de la maison dit aux enquêteurs avoir entendu un bruit à 1h26 précisément du matin. C'est tout simplement le bruit d'une plaque métallique qui se situe juste devant l'entrée de chez Alexia et Jonathan Daval. La voiture passe sur cette plaque. Jonathan, il a été soupçonné a priori deux à trois jours après sa disparition. Une enquête est menée discrètement par la gendarmerie afin de ne pas éveiller les soupçons. L'objectif, c'est que le suspect ne soit au courant de rien afin de potentiellement laisser passer des indices. Enfin, il y a aussi des apparitions publiques qui sont étudiées par des comportementalistes, notamment la fameuse séquence où on le voit Jonathan en train de pleurer aux côtés de son beau-père Jean-Pierre ainsi que sa belle-mère Isabelle. C'est sa première apparition, encore une fois, médiatique. Il se cachait la bouche avec sa main, ce qu'on pouvait potentiellement traduire par le fait qu'il avait peur de ne pas contrôler ce qu'il allait dire, de faire très attention à ce qu'il allait dire, justement, pour ne pas se trahir lui-même et réussir son coup de théâtre. Jonathan a bien évidemment été mis sur écoute téléphonique afin de pouvoir savoir analyser un peu plus ce qu'il pouvait dire. Au final, dans les échanges, les enquêteurs ne trouveront pas grand-chose à se mettre sous la dent. En revanche, une des choses est assez intéressante. Les enquêteurs ont remarqué que Jonathan avait une façon complètement différente de s'adresser à sa belle-famille par rapport à sa propre famille. Quand il était avec sa belle-famille, il avait toujours tendance à se mettre sous un profil de victime, à pleurer, à avoir le dos un petit peu bossu, alors que les échanges avec sa mère ou les membres de sa famille, c'était des échanges qui étaient déjà un peu plus crus, comme s'il essayait de moins se forcer à mentir. Comment avez-vous appris qu'il était soupçonné ? Le jour de la garde à vue. Oui. Et ils nous disent, on a des gros soupçons sur Jonathan et il est parti en garde à vue. Le mari d'Alexia Daval, la joggeuse, retrouvée morte fin octobre dernier dans un bois de Haute-Saône, a donc été interpellée ce matin. Alors là, que le mari soit suspecté, j'en suis abasourdie. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît et puis un séisme aussi autour de la famille. Le 29 janvier 2018, c'est-à-dire trois mois après la disparition d'Alexia Daval. Après avoir établi un dossier solide, le gendarme a informé les avocats de Jonathan Daval qu'il allait être placé en garde à vue. Ils vont être surpris, mais sans éléments connus à charge fort, ils n'ont pas ressenti d'inquiétude. La famille Fouillot ainsi que sa maman sont inquiets pour lui. Personne ne croit en sa culpabilité. On dit que l'amour rend aveugle, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé à tous les deux. Vous l'aimiez ? Ah bah bien sûr, on va pas le renier. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu aucun doute. On s'est même jamais imaginé que ce soit lui. Une perquisition est effectuée au domicile de Jonathan. Il découvre la bombe aérosol de mousse expansive qui fait pair avec le bouchon retrouvé sous le corps et des draps similaires à celui retrouvé également. Avec le témoignage du voisin qui dit qu'il a bien entendu à 1h26 du matin la plaque devant le domicile des Daval, croit que le véhicule de Jonathan était tout simplement traqué. Il y avait un tracker qui permettait de connaître l'activité de son utilitaire. Et donc on a pu constater qu'il y avait eu de l'activité durant toute la nuit à plusieurs heures d'intervalle. Et enfin, le pneu de l'utilitaire qui présente des similitudes avec le moulage qui a été effectué justement sur place. Les avocats n'en savaient rien et ont tout appris par la presse. Ils sont abattus. Ils deviennent alors le conseil d'un meurtrier présumé. L'interrogatoire démarre simplement pour revenir avec Jonathan Daval sur les différents événements de la soirée. Il nie. Il décide de changer de stratégie en se portant sur le lien affectif et inculpant Alexia en disant qu'elle n'était pas facile à vivre et que ça ne doit pas être très évident de subir des remarques à longueur de journée. Mais il nie encore. Deuxième jour d'audition est autorisé un entretien entre Jonathan Daval et ses avocats. Mais cela n'apporte toujours rien. Jonathan a la même attitude depuis le départ. C'est de dire « Je n'ai pas d'explication sur certains points mais je vous confirme que je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. » Voilà, c'est sa position. Toujours est-il qu'il y a des éléments qui sont effectivement gênants concernant la version de M. Jonathan Daval. L'ultime audition va être effectuée avant la fin de la durée de la garde à vue légale. Les avocats se sont entretenus avec Jonathan en lui disant que l'enquête est au point mort s'il ne parle pas. L'alarme à l'œil, il annonce une dispute au retour dans la voiture. Alexia aurait souhaité un rapport sexuel que Jonathan a refusé. Alexia s'est fortement énervée et Jonathan l'aurait contenue pour que les insultes cessent. Malheureusement, trop longtemps. C'était un accident. C'est une personne qui était calme, qui était serviable. Toujours le sourire. Jonathan Daval est alors mis en examen et incarcéré pour le meurtre de son épouse. La nouvelle circule vite et la presse s'empare de l'information. La famille d'Alexia ainsi que la maman de Jonathan l'apprennent. Quelle raison justifie une telle horreur dans notre monde, dans nos sociétés ? On divorce quand ça va pas. Pour moi, il n'y a aucun amour. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire dans notre famille. Je ne sais pas pourquoi il est venu chercher notre amour, chercher l'amour d'Alexia, si c'était pour en finir comme ça. Cette révélation a bouleversé l'opinion publique qui avait soutenu Jonathan Daval dans son deuil et dans sa quête de vérité. L'affaire a alors basculé de la recherche d'une disparue à une enquête sur un meurtre conjugal, suscitant de vives émotions et remettant en question la fiabilité des apparences. Rebondissement dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval. Son mari Jonathan, qui avait reconnu avoir étranglé la jeune femme de 29 ans fin octobre en Haute-Saône, conteste désormais les faits. Jonathan Daval n'y avoir étranglé sa femme dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier. Il parle maintenant d'un complot familial. Fin juin 2018, Jonathan Daval souhaite s'entretenir avec le juge pour faire des révélations et revenir sur ses aveux. Il dit avoir menti et protège un autre coupable pour respecter un secret de famille. Il déclare que le soir du décès d'Alexia, cette dernière se serait fâchée avec sa sœur. Grégory serait monté pour essayer de régler le problème. La discussion dégénère. Il finit par l'étrangler. Jonathan Daval et son beau-père ont décidé d'aller se débarrasser du corps discrètement dans les bois. Ces nouvelles accusations sont perçues comme un coup de poignard par la famille d'Alexia, endeuillée. Les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous, on sait qui on est. Moi, c'est mon tempérament. Malheureusement, c'est pas celui de mon épouse. Comment on fait quand on sait qu'on est innocent et qu'on entend des horreurs à répétition sur un média, sur un journal ? Si l'on moi s'écoule avec ces rumeurs et le 7 décembre 2018, une confrontation est effectuée entre Jonathan et chacun des membres de la famille Fouillot. Jonathan est confus durant les entretiens avec la famille. La situation ne se débloque pas jusqu'en début d'après-midi où il se retrouve face à Isabelle Fouillot, maman d'Alexia. Les échanges sont cordiaux. Isabelle salue Jonathan et Jonathan à son tour salue Isabelle. Je cite Isabelle, « Je suis prête à te pardonner mais tu dois dire la vérité ». Elle va lui parler du chat du couple qui s'appelle Happy, ce qui va beaucoup le toucher mais il va tout de même rester bloqué sur ses positions. Avant la fin de l'audition, Isabelle va encore une fois lui faire comprendre qu'elle souffre de cette situation et va lui dire « J'en peux plus, aide-nous, c'est trop dur ». Il finit par s'effondrer à ses pieds et annonce sa culpabilité. J'avais lu une phrase de Madame de Salle qui parlait du pardon et qui disait que pour pardonner, il fallait comprendre. Alors je lui ai simplement demandé qu'il fallait que je comprenne. Il a craqué, il s'est mis à mes genoux et il a avoué. Je l'ai relevé et je l'ai pris dans mes bras. Jonathan ne s'était toujours pas réellement exprimé sur les circonstances exactes du crime en juin 2019. Le juge organise une reconstitution. Seront présents le juge, le procureur, les avocats des deux parties, les membres de la famille Fouillot, l'accusé et une jeune femme avec des caractéristiques physiques similaires à celles d'Alexia. La reconstitution des faits chez Jonathan Daval a été un événement crucial dans le cadre de l'enquête. La maison, c'est très dur de rentrer dedans quand on voit toutes les affaires, les chaussures, son manteau. Cette reconstitution retrace la dispute. Les morsures d'Alexia aux bras de Jonathan pour le retenir, puis l'agression de Jonathan envers sa femme, la tête qui tape à plusieurs reprises contre le mur, puis l'étranglement pour qu'elle se teste pendant environ 4 à 5 minutes. C'est très long. S'il avait eu la volonté d'arrêter, il avait la possibilité d'arrêter. Le corps s'est ensuite effondré dans les escaliers lorsqu'il remarque que sa femme est décédée. Il fait le choix de directement dissimuler le corps et de créer cette histoire de jogging matinal en lui mettant une paire de baskets. Il la tire dans la voiture et roule jusqu'au bois où il va soigneusement déposer le corps dans un drap entre deux troncs d'arbre. Il restera silencieux sur la suite des événements. S'en suit un échange libre entre lui et sa belle famille. Il déclare qu'il a aspergé de mousse expansive, le corps sans vie de sa femme et qu'il a tenté d'y mettre le feu. Nous voulions la vérité, nous l'avons eue. C'est tout ce qui compte. C'était très long, très difficile à obtenir, mais avec le savoir-faire de tout le monde, nous ne s'y sommes pas revenus. Loin de l'image d'un couple idéal revendiqué par leur entourage, on apprend au fur et à mesure que la volonté d'Alexia Daval d'avoir un enfant était bien plus forte que celle de son mari. De plus, Alexia Daval était sujette à des problèmes de fertilité et Jonathan Daval des problèmes érectiles. Alexia Daval tenant responsable son mari face aux multiples échecs. L'analyse des SMS ont démontré que dans le couple, il y avait une certaine fragilité. Notamment des SMS envoyés d'Alexia à sa meilleure amie, sa confidente. Alexia pouvait aussi envoyer des messages à Jonathan comme notamment des messages où elle pouvait lui dire « Tu es impuissant, tu ne mentes pas, tu es une merde ». Ces différentes raisons ont amené Jonathan à passer de nombreuses soirées en cachette chez sa mère afin d'éviter les conflits et demandes de sa femme. Le 16 novembre 2020, le procès de Jonathan Daval s'ouvre, suscitant un grand intérêt médiatique et public. Le procès a présenté une chronologie détaillée des événements, des premières heures de la disparition jusqu'aux aveux de Jonathan Daval. Durant ce dernier, des détails sur la relation du couple ont été évoqués. Jonathan Daval s'exprime sur les tensions au sein du couple, reconnaissant des problèmes relationnels et des disputes donnant une dimension humaine et émotionnelle à son geste tout en faisant part de sa culpabilité et de sa tristesse. Il affirme également qu'il a agi seul. Les mensonges répétés et la tentative de maquiller le meurtre comme une disparition inquiétante ont soulevé des questions sur la personnalité et les motivations du meurtrier. Une enquête de personnalité révèle qu'il a menti à diverses occasions à son entourage personnel et professionnel créant des histoires différentes. C'est notamment pour cette raison que son employeur fera installer un tracker sur son utilitaire, le véhicule Citroën Nemo, avec lequel on pourra connaître l'activité de Jonathan Daval durant la soirée où Alexis a été tué. L'accumulation de frustration et de colère a pu provoquer en lui un effet cocotte minute, c'est-à-dire le fait qu'il ait tout simplement tout intériorisé pour au final, à un moment donné, tout ressortir. Dans un véritable déni, en jouant le rôle du veuf en quête de vérité, il s'est persuadé qu'il n'était pas coupable car il ne supporte pas que son image soit ternie. Pour sa défense, Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, utilise le caractère dominant d'Alexia. Il la décrit notamment comme étant une personne dominante, écrasante. L'avocat affirme que, je cite, « La réalité du dossier, c'est que Jonathan subissait des violences. C'est un sujet tabou, les violences physiques et morales faites aux hommes. On a toujours l'impression que ce n'est pas possible et que c'est un artifice de défense. » Randall Schwerdorfer déclare également que le traitement contre l'infertilité que suivait Alexia Daval et qu'elle supportait mal aurait pu être la cause chez elle d'un comportement violent. « Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions qu'Alexia avait une personnalité écrasante qui se sentait complètement écrasé, rabaissé et qu'à un moment, il y a eu des maux de trop, une crise de trop. » « Gentil, pétillant, gay, elle aimait la vie, pas une femme dominatrice, pas une castratrice, pas une personnalité écrasante comme je l'ai entendu quelques fois. » Lorsque l'idée d'une peine à perpétuité est soulevée, Randall Schwerdorfer s'exprime une dernière fois et estime que cette condamnation n'est pas adaptée. Il invite les jurés à ne pas être influencés par la pression médiatique subie lors de cette affaire. Il dira notamment « On ne peut pas juger Jonathan Daval comme on juge Fourniret. » Fourniret, c'est tout simplement Michel Fourniret, un tueur en série français, pédocriminel et violeur. Finalement, Jonathan Daval est reconnu coupable du meurtre de son épouse, Alexia, par la cour d'assises de la Haute-Saône. Il est condamné à une peine de réclusion criminelle de 25 ans. Je trouve que c'est une très bonne décision. C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais. C'est à la hauteur de notre souffrance et ça va nous permettre de tourner une page. Depuis le jour de la disparition d'Alexia Daval, la presse s'est emparée de cette affaire, mobilisant l'attention des médias nationaux et internationaux. La couverture médiatique a été intense, notamment en raison du retournement de situation passant de la disparition à la révélation du meurtre et de l'implication du conjoint. L'ampleur de la médiatisation de l'affaire a soulevé des débats sur l'éthique et les limites de la couverture médiatique des affaires judiciaires qui a pu influencer l'opinion publique, parfois avant même que tous les faits et éléments de preuve ne soient présentés devant les tribunaux. Durant l'enquête, le procureur s'est vu demander le retardement de publications d'articles à des journalistes afin de ne pas ruiner les avancées. Malgré cela, il y a eu la violation du secret de l'instruction. C'est-à-dire que la médiatisation intense a parfois conduit à des fuites d'informations confidentielles ou à la divulgation prématurée de détails sensibles de l'enquête. La médiatisation a exposé la vie privée des personnes impliquées dans l'affaire comme les membres de la famille d'Alexia Daval et de Jonathan Daval, ce qui peut être très difficile à gérer émotionnellement. Je devenais paranoïaque entre les journalistes que je ne savais plus qui était qui. Bien sûr. Et je cherchais un meurtrier pendant les trois mois. Donc au bar, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Lui, je ne l'ai jamais vu. Lui, il a des grosses mains. Après, on me disait il y a peut-être des malades qui sont en liberté. Peut-être qu'ils sont sortis d'hôpitaux psychiatriques. Une semaine après son décès, la France s'est mobilisée pour Alexia Daval lors d'une course sans son hommage dont un rassemblement agré auquel Jonathan Daval avait fièrement participé. Lors des aveux de Jonathan, l'annonce de son avocat aux médias a suscité beaucoup de réactions. Des associations féministes ont réagi et dénoncent cette défense. Dans ce livre, l'exercice est aussi de montrer le sexisme judiciaire qu'il existe aujourd'hui, notamment de la part d'Alexia qui va jusqu'à compter, par exemple, les aliments que va manger Jonathan, qui va jusqu'à lui interdire d'aller chez sa mère. Que dirait-on d'un homme qui a ce comportement ? Marlène Schiappa, à l'époque secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a profité de la médiatisation de l'affaire Daval pour renforcer son plaidoyer en faveur de la sensibilisation aux violences conjugales et pour encourager les victimes à parler et à chercher de l'aide. Non, non, j'ai dit le féminicide, il faut mettre les mots dans le bon ordre et garder tous les mots. qu'elle aurait été assassinée, c'est ce que vous avez dit, je n'ai pas ce que vous avez dit. Non, pardon, Jean-Jacques Bourdin, je parlais du cas général. L'idée générale, pour moi, c'était d'alerter à ce traitement et ça passe par le traitement journalistique. L'affaire Alexia Daval est devenue emblématique et a suscité une prise de conscience plus large concernant les violences faites aux femmes en France. Au moment de cette affaire, la France est touchée par le mouvement MeToo et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une femme, tous les deux jours et demi, décède sous les coups de son conjoint. La médiatisation de cette affaire a permis de mettre en lumière les réalités souvent cachées derrière les apparences idylliques des couples et les dangers souvent méconnus au sein des relations intimes. À la suite de toute cette affaire, la famille d'Alexia, c'est-à-dire la famille Fouillot, a décidé de faire retirer le nom d'Aval sur la pierre tombale d'Alexia pour qu'elle repose donc désormais en paix sous le nom d'Alexia Fouillot. Il n'y a pas un jour, on n'y pense pas. C'est impossible. Et justement, c'est de plus en plus dur parce qu'elle nous manque de plus en plus. Jonathan Daval est condamné en novembre 2020. Il purge sa peine dans la prison d'Ensi Chaim en Alsace. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez tombé sur ce petit extrait d'une interview de la mère de Jonathan Daval qui date d'il y a peu près un an, dans lequel un journaliste demande à Martine Henry, la mère de Jonathan, si elle est inquiète pour son fils par rapport à tous ses co-détenus. Dans cette prison, on peut retrouver notamment Nordal Lelandais ou encore Guy Georges. Et sa réponse est un peu déstabilisante. Je vous la mets tout de suite. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières années ? Non, je ne suis pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très bien avec... Avec Guy Georges. Oui. Guy Georges, qui au passage, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un des plus grands tueurs en série français qui a notamment énormément sévi dans les années 90. Il semblerait au passage qu'au moment où je tourne cette vidéo en janvier 2024, Jonathan Daval va de nouveau avoir un procès, notamment cette fois-ci pour dénonciation calomnieuse. en 2018, pendant six mois consécutifs, il avait semé le doute, notamment en dénonçant son beau-frère ainsi que sa famille à avoir participé au crime d'Alexia Daval. Jonathan Daval a eu un impact fort car il a menti à toute la France, il a menti à sa famille, mais il a surtout menti à sa belle famille, les parents d'Alexia, endeuillés, qui l'ont pourtant soutenu et surtout perçu comme un fils durant leurs douze années de vie commune. Sous-titrage Société Radio-Canada